On est dans l'épicentre de la cuisine, chef Riccardo Bertolino, le grand chef de la Maison Boullue ici. Vous voyez les flancs de poireaux caramélisés avec une fondue, de fromage parmesan, la truffe noire, la petite radicchio, un vieux balsamique autour, et aussi un tout petit peu de vinaigrette de truffe aux noisettes et une poudre de poireaux brûlée. C'est un plat de Michael Tusk à Queens à San Francisco, une cuisine qui définitivement est inspirée des produits locaux de la Californie. C'est un bon mariage ici à Maison Boullue à Montréal. C'est un petit touch de Californie, j'ai envie de combiner les produits, les produits de Montréal, et de cuire avec Daniel. C'est un honneur d'être invitée ici, donc c'est un petit flair, un petit touch d'Italie, Californie, qui rencontre le festival ici. J'ai toujours l'impression que la nourriture est la meilleure, si elle vient de sources locales, donc c'est quelque chose que j'ai fait depuis longtemps, c'est la façon dont j'ai été trainé, comment cuire. J'ai toujours essayé de l'installer dans mon équipe, avec notre équipe dans le restaurant, pour soutenir les petits agriculteurs, qu'il soit le plus local possible, et la relation entre le agriculteur et le chef est très importante pour nous. Et je pense que c'est la responsabilité d'un chef pour savoir comment tu vas trouver le meilleur ingrédient. Je veux dire, d'abord et d'abord, tu veux regarder local. Vous ne pouvez pas être un chef si vous aimez à cuire, si vous aimez à manger, si vous aimez à voir vos guests au final de la nuit, et vous êtes heureux, parce que c'est ce que nous essayons de faire au final de la nuit. Le Festival en Lumière, nous l'aiment. J'ai fait mon premier Festival en Lumière presque 10 ans, avant d'avoir un restaurant. Et j'ai pensé d'avoir Michael ici pour lui, comme peut-être à Montréal, mais il n'a pas vraiment cuite ici. C'était une opportunité pour lui de découvrir ici, et Montréal et Québec pour découvrir lui, pour sure. Merci. Merci. d'avoir regardé cette vidéo.